Bon, t'as vu les ailes de Batman ? En fait, il y a toute la chauve-souris. Batman est mort ! Qu'est-ce que vous faites avec papa ? On installe notre corps pour être en sécurité parce qu'en fait, on va petit à petit avancer jusqu'au trou qui est là-bas et après, on va sécuriser nos mousquetons et après, on va descendre parce que, quand même, traverser là sans équipement ni de sécurité... Alors le trou, il est derrière les branches, là en fait. Ouais, la corde, on a toujours un truc de sécurité. On a un nœud, enfin, pour prévenir que... parce que des fois, on peut avoir des accidents quand on met une corde, mais elle est pas assez longue et qu'on... ça n'est pas à faire ça qu'on tombe pas, qu'on se fasse très mal si on est un corps à plus de 20 mètres de hauteur. Et aussi, il ne faut jamais mettre ces deux mousquetons comme ça, toujours un comme ça et un comme ça. Et aussi, papa, il conseille de mieux mettre celui... la longe, comme ça, toujours parce que c'est plus facile et la longue, toujours comme ça, c'est mieux. Voilà, tu passes... Non, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as... Tu peux l'ongler... Là, tu la ranges... Tu passes la corde à ta droite... Voilà, et tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as... On se fasse... On se fasse, on se fasse, on se fasse... Alors, on va... Après, on peut défaire ça... On se met dos à la face à la corde... Voilà... Elle a des fesses allonges... Remets-la entre tes jambes... On se met dos à la face à la corde... Voilà... Et on pousse bien sur ses jambes pour s'éloigner... Regarde, tu vois, Rachel... Maman, en fait, elle marche sur la paroi... Regarde... C'est exactement la même hauteur... Tu as vu les ailes de Batman ? Oui... Je le fais à la perte... L'atterrissage était moins gracieux... Regarde, il est là... La présentation, Rachel... Maman, regarde... Franchois, il me regarde... Franchois, il me regarde, en plus... À quoi vous... Je peux pas aller... Bon... Tu as vu les ailes de Batman ? Oui... En fait, il y a toute la chauve-souris. Attends, je vais filmer les gourds. Ils sont trop beaux. Je crois que sur la topo, c'est le lac Martel. Et regardez toute la partie blanche, on voit le niveau de l'eau sur les cailloux. Vous avez vu, c'est horizontal. Oui, c'est des futures perles, on dirait des chauffeurs. Il y a des chasses. Regarde, c'est clair la cascade, là ? Oui, regarde, c'est tout blanc. Donc là, les filles, on marche bien dans l'arrivée. Ils ne sont pas trop à l'accès. Et au loin, peut-être qu'on a d'autres fois ? Eh bien, on va aller voir. Ah, regarde, regarde. La lois, là, on pense que ça fait assécher. Oui, je vois, il y a encore de l'eau, ouais. Ouais, on voit la traite dans quelle saison. C'est joli, quand même. Ou après, il faut mettre de l'eau pour pouvoir continuer. Mon père, d'habitude, il y a de l'eau qui vient jusqu'au-dessus, il l'attrape, là. C'est là qu'il n'était pas tout à tout à l'accès, là. Là, il l'est pas mal. Il y a les deux, là, pour faire durer le plaisir. Ah ! On s'enchaîne. Montre comment tu grimpes. Merci. Sous-titrage ST' 501